Peut-on rester vivant si on n'enterre pas ses morts ? La leçon de Sophope Comme beaucoup d'entre vous, je pense, quelque chose nous ébranle. Beaucoup de gouvernements ont décidé, au nom de la protection contre le coronavirus, de ne plus laisser les gens dire au revoir à leurs mourants, de ne pas pouvoir assister à la mise en bière, de ne pas pouvoir aller au cimetière. C'est là quelque chose d'une gravité extrême, abyssale en un sens. Car enterrer ses morts est quelque chose qui est à la racine de toute humanité. L'humanité, partout, se définit, se distingue comme ceux qui enterrent les morts. On a vu tout de suite les conséquences extrêmes de gens ne pouvant pas dire au revoir à leurs proches, à leurs parents. Se sentir, ce n'est pas seulement dans un état de détresse profond. Et on sait aujourd'hui que le fait de pouvoir dire au revoir, de pouvoir voir le corps, de pouvoir être réuni pour enterrer quelqu'un, joue un rôle absolument central psychiquement. que c'est indispensable pour pouvoir intégrer l'événement, pour pouvoir ouvrir un rapport aux morts qui va continuer de nous préserver dans notre propre humanité. Mais mon propos n'est pas celui très nécessaire et très juste des accompagnants et des psychologues, mais d'essayer de montrer là, en tant que philosophe, qu'au fond, on est exclu de notre propre humanité, qu'on touche à quelque chose de tellement fondamental. Et les témoignages que j'ai reçus, c'est vraiment le sentiment d'être privé de quelque chose qui est plus profond, plus radical que ce qui peut ou pas dépendre de nous. Et cela est très, très, très poignant. On pourrait aller au supermarché, faire la queue, mais on ne pourrait pas aller au cimetière. Voilà des questions qui me hantent énormément. Et en pensant à ça, je me souvenais de l'histoire de Tobie dans la Bible, qui est une des grandes figures bibliques. Et Tobie incarne cet impératif d'enterrer les morts contre la loi. Le roi d'Assyrie a interdit d'enterrer les morts. Et le vieux Tobie, au péril de sa vie, décide de le faire. Et on pense aussi à Antigone. Antigone, dont vous vous souvenez sans doute l'histoire, son créon ne veut pas qu'elle enterre son frère. Et elle décide de l'enterrer au risque de sa propre vie. Parce que ne pas enterrer son frère, c'est ne plus être humaine pour elle. Et je relis un passage de la tragédie de Sophocle, Antigone. « J'ignorais qu'en vertu de tes ordonnances, une simple mortelle eut droit de piétiner tes principes sacrés, infaillibles. Non de ce jour, non point d'hier, mais de tout temps. Vivante loi dont nul ne connaît l'origine. » Moi, je suis ébranlé de lire le texte d'Antigone dans le contexte actuel. Il y a là quelque chose d'absolument abyssal. Pensant que peut-être, ayant des doutes sur ce que je vous disais, j'ai appelé un ami médecin qui travaille à l'hôpital pour avoir son point de vue. Et il me disait qu'il comprenait tout à fait ce que je disais et qu'on pourrait très bien imaginer des tenues spéciales pour que les gens aillent au cimetière. Les médecins ont des tenues spéciales. Les soignants ont des tenues spéciales pour approcher les gens. On pourrait imaginer des tenues spéciales que la nation donnerait pour qu'on puisse accompagner nos morts. Maintenant, en disant ça, je vois que la situation a un peu évolué et que le fait que certaines personnes ont pris la parole a fait un peu assouplir. J'ai une amie qui est en train de perdre son père et l'hôpital lui a dit que s'il n'y avait vraiment plus d'espoir, ils la laisseront venir dire au revoir à son père. J'ai bien conscience que ça demande un immense effort pour les soignants de prendre ce temps, de donner tout l'équipement pour ce faire. Mais il y a là quelque chose de tellement originaire, de tellement sacré. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-on rester vivant si l'on n'enterre pas ses morts ? C'était Philosophie au temps du confinement. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501